Je m'appelle Sandra Chamarré, je suis directrice de l'école supérieure d'art de Cambrai et avant d'occuper ce poste, j'ai été designer graphique, enseignante en design graphique et éditrice. J'ai co-créé une maison d'édition sur les questions de design graphique, de typographie, de code de lecture, d'usage et de transmission des savoirs. En fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la création de savoirs en design graphique et leur transmission. J'avais une grand-mère qui collectionnait les éphémérats, c'est-à-dire tous les petits papiers populaires imprimés et gratuits. Typiquement des étiquettes de fromage, des timbres, des autocollants, des boîtes d'allumettes, des étiquettes de vin. Tout ce qui était vraiment de l'ordre du petit format, reproductible et accessible par tout le monde. Je pense que j'ai appris à regarder les images comme ça. Et ensuite, une rencontre assez forte avec une surveillante du collège, avec qui je prenais le bus tous les matins, et à qui j'ai expliqué que mon père avait un appareil 24-36, un appareil photographique 24-36 à la maison, et que j'avais envie de commencer à m'en servir. Elle m'a emmenée à l'artothèque de Caen, donc j'ai découvert l'art contemporain en quatrième, je pense, grâce à cette personne. Depuis, je crois beaucoup à ce que j'appelle la médiation humaine, c'est-à-dire la rencontre fondatrice avec des gens qui vous intéressent à des sujets et qui désacralisent des lieux qui peuvent vous impressionner. En école d'art, on accueille des individus, donc j'aime pas le terme de former, parce qu'on forme pas ces personnes-là, on les accompagne, on les stimule, on les fait éclore, on les fait grandir. Et c'est du sur-mesure, c'est-à-dire qu'il s'agit pas de former dans une seule direction, il s'agit au contraire de proposer une pluralité d'activités, de formats pédagogiques, de façon à ce que chacun et chacune puissent trouver son propre chemin. Ça veut dire que quand on a envie de dire quelque chose à quelqu'un, on peut le faire de plein de façons différentes. On peut l'exprimer à l'oral, on peut l'écrire, on peut le dessiner, on peut le photographier, on peut le filmer. Et ça va donner ce qu'on appelle des formats ou des mises en forme différentes. C'est-à-dire que ça peut être une affiche, ça peut être une carte de visite, ça peut être un film d'animation, ça peut être un site internet, ça peut être une application sur un téléphone portable, ça peut être une image sur Instagram. Ça peut produire des éléments uniques qui peuvent être des affiches ou des images ou des compositions typographiques. Et ça peut aussi produire des éléments, qu'on va dire multiples ou déclinables, qui sont des systèmes graphiques comme des identités visuelles ou des parcours de signalétique ou différentes pages d'un livre, par exemple. C'est un système visuel, c'est-à-dire que quand vous feuilletez un livre, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui reviennent d'une page à une autre. Par exemple, il y a la même façon d'utiliser le texte. Donc le texte va être toujours placé au même endroit dans la page. Il va y avoir un certain type d'image, c'est-à-dire que ça va être soit des dessins, soit des photos. Et si c'est des photos, ça va être un certain type de photos. Pareil, qui vont être toujours soit très grandes, soit très petites. En fait, c'est des règles formelles qui sont mises en place par le ou la graphiste et qui vont définir un univers visuel. Donc ça, c'est de façon très concrète dans le livre. Dans un travail de signalétique, vous verrez, il va y avoir une, deux ou trois couleurs qui vont être choisies, qui vont revenir tout le temps. En fait, c'est un principe de cohérence visuelle. Et c'est pour définir ce qu'on peut aussi appeler un territoire visuel. On va faire des choix. En fait, être designer graphique, c'est faire des choix. Il y a quand même toujours un contexte. Il y a quand même toujours un public à prendre en compte. Ça peut être des publics très différents, très hétérogènes, très spécifiques. Mais la question du public, pour moi, est importante parce que c'est la question de la réception, de l'adresse. C'est-à-dire qu'en tant que designer, on s'adresse à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Mais en tout cas, dès le départ, on est conscient qu'on n'est pas tout seul. Et qu'il y a un moment, il y a un... Ce n'est pas un miroir, mais il y a un retour, en fait, sur ce qu'on a produit. Et on a une responsabilité de ce fait-là. Le recul critique, c'est d'être capable d'observer des choses, de les assimiler, de les... C'est-à-dire de les regarder vraiment et de les décortiquer, et de comprendre d'abord ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et ensuite pourquoi, et ensuite dépasser cette simple appréhension un peu intuitive pour aller vers une culture de l'image un peu plus vaste. Enfin, je pense qu'il y a une espèce de fantasme autour de l'artiste, où on se dit que l'artiste est complètement libre dans son processus de création, dans ses formats de restitution, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas complètement vrai. Il y a un marché de l'art, il y a des contextes de diffusion, il y a des galeries, il y a des institutions. Donc la vision romantique de l'artiste complètement libre et du designer complètement contraint, elle n'est pas juste. Il y a beaucoup plus de variations que ça, en fait. Tous les jours, vous êtes entouré d'images. Et donc il y a des gens qui construisent ces images, qui les réfléchissent, qui les produisent. Donc si ces gens sont bien formés, les images vont être plus intéressantes, vont être plus complexes, elles vont raconter davantage de choses. Si les images sont produites de façon très très rapide, de façon nonchalante ou de façon cynique, ça va créer un déficit visuel, ça va créer un déficit culturel pour tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501